Macron, merci. C'est grâce à vous que les musulmans se sont tous unis aujourd'hui. C'est grâce à vous que le monde entier est en train de s'informer sur notre noble prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis Khaled al-Jumayli. J'ai vécu en France pendant des longues années. J'ai étudié dans ses facultés. J'ai appris sa langue. J'ai connu des amis français extraordinaires. Ce n'est pas cette France que j'ai connue ou où j'ai vécu. Aujourd'hui, la France a changé ses valeurs de la liberté, égalité et fraternité sur lesquelles elle s'est fondée. On a appris que la liberté d'expression s'arrête à la frontière de celle des autres. Qu'en est-il alors quand on dépasse les limites de la liberté d'expression et que vous provoquez les sentiments de plus de 2 milliards de personnes dans le monde sous le prétexte de la liberté d'expression ? Nous aimons et nous chérissons dans nos cœurs notre noble prophète que Dieu le bénisse et lui accorde le salut. Et rien ne le touchera. Même une caricature ridicule qui ne fait que refléter la haine de celui qui l'a dessiné. Savez-vous pourquoi nous aimons notre noble prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam ? Parce qu'il était un messager d'une grande morale. Comme Allah l'a décrit dans le Coran. Tu es moralement très noble. Nous aimons parce qu'il nous a recommandé. Donne à celui qui t'a privé. Renoue avec celui qui a rompu avec toi. Pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Nous aimons parce qu'il nous a dit il y a 14 siècles. Aucun d'entre vous n'est véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. Pourquoi est-ce que quand un juif est offensé, on accuse l'offenseur d'antisémitisme ? Pourquoi celui qui me prise un homme de couleur noire est accusé de racisme ? Mais quand l'offense est faite à notre noble prophète et qui dit caricatures injurieuses sont accrochées à un bâtiment gouvernemental pour défier les sentiments de tous les musulmans en France et dans le monde, on appelle ça liberté d'expression. Ni les critiques ni les injures portent atteinte à notre prophète. Mais nous refusons que l'importe à l'icône de notre religion. C'est pourquoi nous allons boycotter votre marchandise. Nous allons boycotter tout ce que produit la France jusqu'à ce qu'elle redevienne telle que je l'ai connue. La France de la diversité culturelle, civilisationnelle, politique et celle de la croyance. Une France diversifiée, colorée et variée. La France du français, de l'arabe, de l'africain et de l'asiatique. Parce qu'ils sont tous des français. Les gens s'y habitent comme ils veulent. Ils mangent de la viande halal parce qu'ils sont musulmans. Ils acceptent les différences de croyance. Mais ils aiment leur pays la France qui l'ont défendue jusqu'à la mort durant les deux guerres mondiales. On va boycotter parce que notre Mohamed est une ligne rouge.